bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne les tendances de la rentrée les tendances de l'automne hiver 2017 2018 ce n'est il y a beaucoup beaucoup de tendances donc et comme la saison est en train de changer donc en général donc puisqu'il y a beaucoup de tendances j'ai décidé que je fais ça en plusieurs catégories ou la première catégorie donc c'est les matières c'est une catégorie où il y a les matières, quelles sont les matières tendances ce n'est il y a beaucoup de dénimes le jean, le jean que ce soit en total look, une pièce, une chemise, un jean donc des chemises en jean classique ou des blouses en dénimes donc vous pouvez porter avec un pantalon, une jupe en total look le velours, le velours il est très tendance, j'ai opté pour les accessoires en velours justement qui m'a la ceinture, c'est vrai je vais mettre sur une robe, sur une chemise, une blouse comme à Zéda, les sacs en velours ou comme à les chaussures Zéda voilà donc Anna personnellement je préfère porter le velours en accessoires mais bien sûr ça je montais sur une robe en velours un kimono en velours la troisième matière, il y a le cuir le cuir il est très tendance, surtout le mini, le cuir brillant que ce soit en jupe, en robe, en pantalons Anna personnellement, pour moi le cuir en robe je n'oserais pas mais Thomas Fissi vous osez c'est très tendance et c'est très beau si on sait comment l'associer il y a le cuir vernis Zéda il y a aussi le mini, c'est ce qui est en chaussures d'autres matières qui sont tendance pour la rentrée c'est la fourrure colorée bon, on a fait des choses, on a fait des choses mais on a fait des choses, on a fait des choses la fourrure colorée, quand vous n'osez pas, bien sûr que je montais une fourrure toute simple, marron ou beige sinon, pour celles qui osent, il y a une fourrure en rose enfin, dernière matière, Anna, la lingerie la lingerie, c'est un haut en lingerie bon, c'est de la lingerie, il y a un rouge plutôt joli mais avec un joli colvé juste chouette, il y a le bout du tissu c'est très joli voilà, avec un smoking c'est très beau les bagues m'achètent comme à la les matières c'est un peu les couleurs donc, la couleur de la rentrée c'est le rouge vraiment partout, partout, partout le rouge, que ce soit en total look les accessoires vraiment le rouge partout, partout, partout que ce soit en veste des robes le rouge, c'est plusieurs nuances de rouge que ce soit le rouge vif, le rouge bordeaux le rose, le rose pardon, très 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 vif vraiment en veste à le bordeaux donc, et moi personnellement j'adore cette couleur j'en porte souvent, surtout le maquillage le vernis ou le rouge à lèvres et ce n'est j'ai craqué sur plusieurs pièces il faut que ce soit en veste à lèvres des accessoires je m'en dirai encore le rouge en ceinture les gants le béret et le sac donc, allez-y le rouge les yeux fermés je m'en mette à rouge et si vous n'osez pas le total look je m'en mette à juste un rouge à lèvres et un petit sac rouge et ça fait toute la différence croyez après le rouge je m'en mette à une couleur je n'ai pas fait les défilés c'est le bleu c'est pas un bleu ciel je m'en mette à exactement en tout cas le bleu il y a sa tendance cet hiver je m'en mette à un sac avec un accessoire c'est un short je m'en mette à le bleu le bleu du tig autre couleur tendance je m'en mette à le jaune le jaune voilà le moutarde on a dit comme c'est une pièce que j'ai acheté merci enfin, un neul il y a de l'as le couleur est il faut le khalifié ça ne s'y est là voilà et bien sûr le noir il y a pas toujours tendance le troisième catégorie il y a les imprimés donc un imprimé c'est l'imprimé florale avec de grosses fleurs des couleurs un peu plus neutres qui m'en mette dans les tons verts, bleus donc révissez une robe un peu en mousseline transparente parfaite de khalif surtout un autre imprimé c'est le vichy ou l'imprimé à carreaux le pied de poule tout ce qui est carreaux tout ce qui est en rapport avec les carreaux c'est très tendance que ce soit en petit haut comme ça ou en veste de smoking même en pantalon si vous... ben donc quand même là il y a les imprimés je vais te regarder le quatrième catégorie il y a les styles les pièces tendance donc je n'ai une tendance les t-shirts à logo les t-shirts à logo que ce soit les logos des marques ou les t-shirts à messages en général donc comme l'où il faut acheter on va tout à fait les sweatshorts la tendance sportswear les vêtements de sport les sweats les jogging avec des talons alors on ne peut pas avec des baskets l'autre tendance c'est une tendance ou comme la maman inshallah fichetée ou le khlif il y a les kimonos les kimonos sont très très tendance tu vois la chose c'est que ce sont des pièces qui ne sont pas les p'tits qui sont très chabarades avec plusieurs styles parce que les p'tits ont fait le p'tit le maillot les p'tits ont fait une petite robe avec le khlif un jean un short une autre grosse tendance ce sont les blazers les blazers ou les vestes à très grosse épaule épaule très large ou les smoking les smoking c'est à dire la tenue la veste plus le pantalon c'est très 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 tendance c'est très beau avec des talons voilà avec des baskets donc ma tendance c'est une autre comme la maillot c'est les manches à volant voilà et les rayures les rayures barja donc je vais vous montrer donc il y a deux tendances deux en un il y a les rayures et il y a les manches à volant ce n'est je ne vais pas je ne vais pas que ce soit pour le bia pour le khlif enfin ma une autre tendance ce n'est il y a ce n'est pas le manteau tel bia une ceinture en général les ceintures elles sont assez souples parce que maintenant je vais mettre le manteau mais il y a les formes à droite et à gauche enfin ma les ceintures en velours voilà en cuir souple avec de grosses boucles parce qu'en général c'est un bon type d'archi une autre tendance c'est l'argent bon il y a tout le monde dans les couleurs c'est tout ce qui est en argent que ce soit en accessoires ou des pièces qui ont la jupe c'est vraiment une couleur très très tendance enfin ma trois autres tendances il y a les humains qui ont c'est de porter une robe sur la chemise voilà un bustier il faut que la chemise enfin ma le tricot c'est qui revient ce n'est bacha et les pulls en laine ou en mohair mohair donc ça c'est plus pour les c'est 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 la tendance des années 90 et 80 aussi on a toujours avec les mons jeans et m'ont le jean ta ha ha et m'ont les ceintures et la esprit années 90 et même je dirais la fin des années 80 voilà c'était à peu près tout bon peut être marqués tchara la colcha et sinon je trouvais le bachat de vidéo donc j'espère que la vidéo il y aura une comme en faisant votre shopping si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires à vous abonner à ma chaîne et dites moi en commentaire je n'ai la tendance lire je veux te comme je n'ai la tendance c'est dire moi comme le comme je te le sois et j'espère à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501